Festival annulé, salle de concert et de spectacle fermé, cinéma vide, tournage, répétition interrompue, librairie close. Le monde de la culture est très durement touché par la crise du coronavirus. Le déconfinement démarre en principe le 11 mai, mais les rassemblements de plusieurs centaines de personnes ou plusieurs milliers seront toujours interdits. Pas de cinéma, pas de théâtre, pas de concert, pas de festival. Les librairies pourront ouvrir. Et mardi prochain, France Inter consacrera une journée entière à ce monde de la culture à l'arrêt. Nous recevrons tous ceux qui font la scène artistique. Notre objectif, défendre ce bien essentiel. La culture, elle doit revivre. Peut-on imaginer une vie sans la beauté des mots d'un livre, la ferveur des concerts, l'envoûtement d'un film sur un grand écran ? C'est pas possible. Alors Emmanuel Macron promet des mesures pour la culture mercredi. Avec Patricia Martin, nous accueillons deux invités. Antoine Gallimard est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron du groupe Madrigal qui regroupe Gallimard, Flammarion, Casterman. Et puis Pauline Fouillet est en ligne avec nous. Elle est libraire indépendante à Ruffec en Nouvelle-Aquitaine, en Charente. Bonjour Pauline Fouillet. Bonjour. Alors première question pour vous Antoine Gallimard. Le secteur de l'édition est-il totalement sinistré ? Oui, vous avez raison de le rappeler. Il est très sinistré. Nous avons perdu, nous et l'ensemble des éditeurs et des libraires, entre 100% et 90% de défis d'affaires depuis quelques mois. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu malgré tout quelques initiatives qui ont permis de garder un lien avec les auteurs et avec les lecteurs. Quelles initiatives ? Mais c'est vrai que la situation est plus... Alors par exemple, à la fois en ce qui concerne ma maison, j'ai sorti une petite collection qui s'appelle Tracte, de crise gratuitement pour avoir ce lien entre auteur et lecteur, des bus pour les jeunes. Enfin tous les éditeurs, il n'y a pas que moi, ont multiplié des initiatives de ce genre. Mais là vous avez raison, pardon de le rappeler, mais je ne veux pas faire la promotion pour mon métier, mais on a réussi pendant des années à construire un très bel ensemble de livres. Vous savez qu'aujourd'hui, les livres occupaient jusqu'à présent dans nos vies une place énorme. 1 400 000 exemplaires se vendent par jour ouvrable en temps normal. Et environ 700 000 sont empruntés en bibliothèque publique. Je crois que c'est quand même des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Antoine Gallier-Marès, est-ce qu'il y aura selon vous des vagues de faillites, de libraires, de maisons d'édition avec des licenciements massifs où seules les grandes maisons pourront s'en sortir ? Écoutez, je crois qu'effectivement ça nous préoccupe beaucoup. Je pense que dans la chaîne, il y a des maillons faibles. Le maillon faible, c'est la librairie. Mais si ce maillon faible casse, c'est toute la chaîne qui déraille. Et c'est grave. Je pense qu'effectivement, ce genre de crise, il y a toujours le risque de concentration de grandes entreprises et du coup aussi le risque de perdre la diversité éditoriale. Je pense qu'en même temps, il y a des démarches qui se font auprès des pouvoirs publics pour aider les libraires et quelques éditeurs à faire face à cette crise des prêts, des prêts, des subventions. Nous étudions justement pour la librairie des aides de ce genre. Justement, Emmanuel Macron promet des mesures mercredi pour la culture. Quelle aide demandez-vous ? Qu'attendez-vous de concret de la part d'Emmanuel Macron ? Alors je vais vous dire, un, nous nous représentons à peu près en termes de chiffre d'affaires autour de 5 milliards de chiffre d'affaires. Nous attendons au moins 10% qu'on estime qui seront des pertes du secteur, c'est-à-dire autour de 500 millions. Mais ce que je souhaiterais, c'est des initiatives, comme par exemple le chèque livre, vous voyez, qu'on pourrait donner aux jeunes pour qu'ils retrouvent le chemin de la librairie, pour à ce qu'on donne la possibilité aux libraires de pouvoir ouvrir. Aujourd'hui, c'est 10 personnes pour 100 m², vous voyez, pour rentrer en librairie. Bon, peut-être qu'il faut être plus souple dans certains cas. Je comprends que les libraires respectent les règles sanitaires. Certains ont pratiqué ce qu'on appelle le click and collect, je trouve très bien. Mais voilà, ce qui est important pour nous, c'est se garder. Alors, pour aider les libraires aussi, nous avons souhaité réduire notre production. On nous reproche toujours, il y a trop, trop, trop de livres. Enfin, nous avons pris l'initiative, et mes confrères le font aussi, d'une réduction des programmes de l'ordre de 40%. Mais précisément, Antoine Gallimard, dans quel secteur envisagez-vous une baisse de production ? Parce qu'on sait que jusqu'à présent, c'était plutôt une inflation, parce que, bon, c'est une question un peu compliquée, mais la masse de livres publiés est indispensable à la santé de l'édition. Donc là, c'est une question de visibilité aussi. Comment est-ce que vous allez baisser cette production ? D'abord, vous savez, comme on est comme une anesthésie, donc notre corps a été malade, j'espère qu'il pourra bien rentrer en vie. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et pour cette réduction, vous voyez, par exemple, je pense qu'il faut étaler tout ce qui était prévu, il faut les sortir. Déjà, il faut récupérer, nous, l'office qui n'avait pas pu être distribué en librairie, l'office du mois de mars, quand même, avec des auteurs sacrifiés, comme celui de l'Ecclésio, ou Anna Hop, ou McEwan, ou Benacuista, ou même Eskémanie, qui avait commencé une belle carrière, mais nous les reprenons. Et en même temps, vous voyez, pour le mois de mai, bon, voilà, je vais sortir deux, trois livres, pas plus. Le livre de Gisbert, qui s'appelle Dernier été, qui est une sorte d'épidémie qui se passe à Lyon avec une très, très forte chaleur. Et derrière, c'est un afro-virus qui traîne. Et en même temps, un livre très différent de Sireau, lors du temps, pour montrer justement la construction. On essaie d'avoir, allégé, allégé, allégé. Et donc, en littérature, en poche, dans les collections de poche, chez nous, c'est Folio et j'ai lu. Voilà, donc allégé, avec l'idée qu'il faut laisser aux libraires le temps de refaire leur table tranquillement, et de gérer la reprise. Justement, Patricia, en ligne avec nous, Pauline Fouillet, qui est libraire à Ruffec, en Charente. Oui, et dans un milieu rural, avec une grande proximité avec ses clients. Pauline Fouillet, vous vous souviendrez longtemps, j'imagine, du 14 mars 2020, où vous avez dû donc baisser le rideau. Quelle est la chute de votre chiffre d'affaires depuis ? Alors, moi, j'ai maintenu, en fait, toujours un système de dépôt, dès le début du confinement, ce qui m'a permis de maintenir 30% d'activité. C'est-à-dire que vous aviez des paniers, pour garder le contact avec vos clients, vous aviez des paniers à 20 euros, c'est ça ? Oui, alors, soit je mettais les livres qui avaient été commandés ou qui étaient réservés en dépôt, voilà, pour eux. Et à côté, j'ai créé donc des sacs surprises sous le conseil de mes consoeurs d'Angoulême de l'île aux images, avec, dans le sac, soit deux livres de poche, soit un livre, un jeu, en fonction des thématiques et des âges. Pauline Fouillet, alors... Avec des vidéos, plusieurs fois par semaine, vous donnez votre coup de cœur. Vous avez préparé un dossier d'aide gouvernementale ? Oui, 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 j'ai fait mon dossier également, pour les 1500 euros. Et là, vous êtes prête à ouvrir pour le 11 mai ? Justement, c'est pas très facile, on ne se voit pas, on se coupe la parole, mais bon, nous sommes en ligne. Pauline Fouillet, racontez-nous, comment préparez-vous cette réouverture dans votre librairie ? Qu'est-ce qui va changer dans le fonctionnement quotidien, dans l'accueil de tous ceux qui aiment les livres et qui viendront vous voir ? Eh bien, les normes sanitaires nous obligent à avoir une certaine distanciation, et c'est vrai que ça, ça va être ce qui sera peut-être le plus compliqué pour moi. Après, on va étendre les horaires d'ouverture, et puis on va essayer d'ouvrir également le lundi. Vous êtes combien à travailler dans la librairie ? J'ai une salariée avec moi. Antoine Gallimard, les ventes de livres numériques et des livres audio, est-ce que ces ventes ont permis de réduire la catastrophe que vous vivez en ce moment ? Alors, les livres numériques, oui, ont progressé, même de manière significative, multiplié par deux ou par trois. C'était 2% du marché, c'est monté à 4%, ainsi que les livres audio, mais bon, c'est loin de couvrir la vente papier, très très loin. En Angleterre, par comparaison, les livres numériques, c'est 20%, vous voyez. Mais ce qui est important, c'est que du coup, tout de même, les libraires, et tous les libraires quels qu'ils soient, je veux dire vraiment aussi bien des librairies comme celle de Pauline Fouillé et que des très grands magasins comme la FNAC, tous doivent participer à cette relève. Je pense que le numérique est là, c'est complémentaire, on joue la règle du numérique, malheureusement, bon, voilà, ce n'est pas, je veux dire, un livre cadeau, un livre, c'est celui qu'on oublie sur une table et puis qu'on va retrouver le lendemain. Je pense qu'il y a aussi une expérience de librairies qui ont montré de la vente à distance, avec la reprise du livre, mais le gros problème qu'il y a eu, c'est pour ça que je lance un petit appel, le gros problème qu'il y a eu, c'est les frais de poste. Vous savez que même quand il y a des grands magasins à distance qui sont là, ils ont eu des problèmes, et certains qui respectaient les normes sanitaires n'ont pas pu distribuer parce que la poste n'était pas là. Si on doit un peu changer aussi certaines choses, j'espère que l'épidémie disparaîtra rapidement, plus vite que la grippe espagnole, qui n'a jamais été une grippe espagnole, de reste, mais ce qui est important, c'est qu'on réfléchisse, que le gouvernement réfléchisse aux frais de port, aux frais de poste, justement pour le livre, comme il y a pour les journaux. C'est très important qu'on puisse aussi trouver. Pardon ? La peste et le hussard sur le toit, je pense à ces deux livres, qui ne sont évidemment pas des livres récents, ont fait des bons. Je crois que vous avez vendu 20 000 exemplaires de la peste, dont la moitié en numérique. Ça, c'est grâce à France Inter, c'est grâce au masque et la plume. Oui, absolument, absolument. Et nous avons des appels au standard. Ce qui est bien, c'est montrer qu'il y a des usages qui se font. Tout à fait. Il y a des appels pour vous au standard de la matinale du 6-9 du week-end. Marie est en ligne avec nous. Bonjour, Marie. Oui, bonjour. Nos invités vous écoutent, vous aimez les livres, et vous avez vécu difficilement cette période de fermeture, de ne plus pouvoir aller chez son libraire. Oui, j'ai pensé que c'était quand même particulièrement important en ce moment de pouvoir avoir un livre, voire plusieurs, puisque ça fait quand même longtemps que ça a duré. Et alors j'ai été un peu choquée, parce que depuis le début du confinement, il y a un centre Leclerc où je vais à peu près une fois par semaine pour faire mes courses. Et le centre culturel, qui est complètement dans un autre espace que le supermarché, vend des livres, est resté ouvert depuis le début du confinement. Et donc, même si j'avais très envie d'acheter des livres, je me suis interdit d'y aller. Et la dernière fois que j'y suis allée, je n'ai pas résisté. Je me suis avancée dans le magasin. J'ai pensé au départ que c'était ouvert, surtout pour les téléphones ou ordinateurs ou des choses comme ça dont les gens ont particulièrement besoin. Et donc, je suis rentrée et j'ai dit « Mais vous vendez des livres ? » Et la personne m'a répondu « Mais oui, vous avez tout ça, là. » Il y a un énorme choix de livres. Donc, même si j'avais très envie d'acheter un livre, je ne voulais pas cautionner ça parce que je ne comprends pas pourquoi il y a deux poids, deux mesures, pourquoi la grande distribution peut continuer à vendre des livres depuis le début et pas les libraires, les petites librairies qui nous manquent énormément. – Sur ce témoignage de Marie, Antoine Gallimard, un commentaire ? – Oui, c'est vrai que ça existe, mais c'est minoritaire. La plupart des centres clairs culturels étaient fermés. Ce qu'il faut rappeler, en France, on a quand même la chance d'avoir un prix unique. Donc, un prix de vente pour tous les lieux de vente, c'est important. C'est comme ça quand même que tout le monde peut exister. Mais qu'effectivement, parfois, s'il y a deux poids, deux mesures, il faut le regretter. Mais que ce soit le clair ou aussi, par exemple, toutes les librairies papeteries ou toutes les librairies papeteries bureaux de tabac. Je sais que, par exemple, si dans une librairie, vous avez aussi... vous demandez, ça arrive parfois, mais c'est rare, du vin et du fromage, vous pouvez ouvrir votre librairie. Donc là, effectivement, c'est une mesure un peu trop radicale qu'on a empêché les librairies de... Et on aurait dû le faire du volontariat. Je pense que les mots du corps sont importants et les mots de l'âme aussi. La librairie est là pour ça. – Pauline Fouillet. – Mais justement, Antoine Gallimard, sur le prix du livre, il va rester le même ou bien est-ce que vous allez l'augmenter pour évidemment faire face à vos difficultés ou au contraire le diminuer pour inciter les lecteurs à en acheter davantage ? – Alors, en ce qui concerne le livre physique, il n'est pas question de l'augmenter, au contraire. On pousse tout ce qui est autour du livre de poche et le prix moyen d'un livre de poche, c'est 6 euros. Pour la jeunesse aussi, on fait très attention parce que dans la crise qui s'est beaucoup développée, c'est les livres de jeunesse. Et puis, pour le numérique, en plus, là, on a un prix unique du livre numérique, mais on fait beaucoup, beaucoup de promotions pour privilégier aussi ce support-là. – Pauline Fouillet, vous pensez que vous réussirez à continuer votre métier de libraire après cette crise grave lorsqu'il y a eu la fermeture de votre librairie ? On a vu une vidéo que vous avez publiée où vous étiez extrêmement inquiète, émue face à l'avenir. – Il y a un côté, oui, qui fait vraiment très peur parce que la librairie, c'est quand même un commerce qui est très fragile, où la marge est extrêmement faible. On est le commerce où on a la marge la plus faible et c'est vrai que c'était très angoissant pour moi cette situation de devoir fermer. J'espère vraiment, j'ai pu voir pendant le confinement qu'il y avait vraiment du soutien aussi de la part des clients ou des lecteurs en règle générale, même ceux qui ne sont pas forcément mes clients, même ceux qui n'habitent pas forcément ici, qui avaient vraiment un élan de soutien. et donc, voilà, j'espère pouvoir le continuer très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des inquiétudes pour savoir si on arrivera à régler toutes nos échéances et si on n'en viendra pas à mettre la clé sous la porte à cause des problèmes financiers. – Antoine Gallimard, décrivez-nous le fonctionnement de votre maison actuellement. Comment travaillez-vous ? Quel type de réunion ? Comment vous organisez-vous ? – Alors, actuellement, le site lui-même, la maison d'édition est fermée, mais la maison continue elle-même. Nous avons mis nos salariés, comme beaucoup, soit en chômage technique, soit en chômage partiel, mais on a pu garder ouverts nos sites de distribution. Enfin, vous donnez l'exemple, nous avons en général, par exemple, un de nos sites, nous avons 447 salariés, et là, ils sont tombés à 32. Toujours sur la base du volontariat. – On peut saluer vos collaborateurs ? – Oui, il faut les saluer. – Parce que nous, on a continué à travailler avec eux, donc à demander des livres qui nous ont été envoyés en PDF, à réclamer des invités. Chacun fait comme il a pu avec les moyens du bord, mais ça a marché, on a continué à travailler. – Oui, oui. – Au standard. – Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour la librairie, on est très préoccupés, c'est vrai que c'est le commerce le plus durement atteint, et que si la librairie devait déraper, c'est toute la chaîne qui ne marcherait pas, c'est le règlement aux auteurs, aux fournisseurs, c'est pour ça que c'est très important, et qu'il y a toutes sortes d'aides qui doivent être là, aussi bien pour Mme Pauline Fouillac que pour d'autres, c'est-à-dire à la fois, ce qui peut être... Mais les éditeurs sont là aussi, enfin j'espère. On a envoyé par exemple, pour éviter de charger les tables de librairie, on a réduit notre production, je le disais, il y a eu des reports d'échéance importantes. Enfin, il y a, j'espère, il y a une solidarité de notre chaîne. – Dernier appel au standard. Rapidement, Nadine, on n'a plus beaucoup de temps, bienvenue sur l'antenne, bonjour Nadine. – Bonjour, bonjour et merci à vos équipes pour votre aide à notre confinement. Deux réflexions rapides, n'est-ce pas aujourd'hui le bon moment pour mettre en lumière les petites maisons d'édition indépendantes, elles ont peu la parole et même si je n'ai rien contre Gallimard, c'est comme en classe, si on a une plus grosse voix, on ne sait plus s'entendre. Et la deuxième réflexion, étant donné qu'on a un peu plus de temps pour le faire en ce moment, pour repérer les coups de cœur livres, les commander en drive ou autres solutions dans les librairies indépendantes et surtout pas chez Leclerc ni Amazon, s'il vous plaît. Et si vous n'avez pas les moyens pour le faire, donnez l'idée pour vous en faire offrir les cadeaux Noël chez des maintenant, si c'est possible. – Parfait. Merci Nadine d'avoir témoigné sur l'antenne de France Inter, c'est la fin de ce rendez-vous avec nos invités. Patricia, Martin, on rappelle cette journée, mardi sur France Inter pour défendre la culture. autour de l'état d'urgence qui touche la culture avec beaucoup d'invités, Dominica, Fabrice Luchini, Stéphane Lissner, Emmanuel De Vos, ça c'est pour la matinale et puis il y aura d'autres invités tout au long de la journée jusqu'au Téléphone Sun. – Antoine Gallimard, Pauline Fouillet, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter et on a hâte de retrouver très bientôt les livres, le plaisir de toucher les pages et de découvrir des mots magnifiques.